Bonjour à tous, aujourd'hui moi et ma couple de coréen on va parler de sécurité, d'électronique et on va surtout parler d'IA qui a peut-être mis un produit d'une valeur phénoménale entre les mains de gens qui n'étaient pas du tout dignes de confiance Si, est-ce que vous trouvez pas, est-ce que vous trouvez pas que Mbappé a une tête bizarre pour ça genre Parce que vraiment j'ai choisi ce fond parce qu'il me termine de rire Ok je m'explique, il y a eu ces dernières semaines, sache mois, sache année, énormément de hacks sur des comptes FIFA Et comme c'est un jeu sur lequel beaucoup de gens considèrent que c'est normal de mettre de l'argent pour avoir une chance de s'amuser C'est plus embêtant que si tu perdais un compte random sur un jeu random C'est un compte sur lequel il y a de l'argent En plus d'être embêtant ces dernières semaines c'est devenu suspect parce qu'il y a eu une vague de hacks qui a touché des gens connus Des influenceurs, des joueurs professionnels, des toutos, tout ce que vous voulez C'est des gens, leur train de vie est lié à leur compte FIFA, c'est très important et donc ils savent qu'on déconne pas avec la sécurité C'est normal qu'un gosse de 13 ans qui prête son compte à ses potes se fasse hack Mais lui par exemple, c'est le trader le plus suivi de la planète A tous les coups son quotidien consiste à rester assis dans le noir en calbut à faire des trades Et à s'arrêter que pour faire des tweets sarcastiques sur l'état du jeu C'est pas un mec qui est censé se faire hack EA qui a déjà communiqué sur ses hacks affirme qu'il s'agit d'une erreur humaine Mais il y a quelque chose dans leur réponse qui n'est pas logique D'après EA ça se passe comme ça Le hacker trouve le PSN, le nom de compte, le gamertag, enfin le nom de compte quoi De la personne qui veut hack et puis il va voir le support en leur disant Je voudrais changer l'adresse email qui est associée à ce compte Et là normalement le support doit exiger des vérifications d'identité supplémentaires Sauf que, en spamant le support client, en faisant la même demande 10, 20, 30, 40, 50 fois Comme à chaque fois on est mis en relation avec une personne différente A un moment, le hacker tombe sur quelqu'un qui ne va pas suivre les protocoles de sécurité Et qui va le laisser changer l'adresse mail du compte Et là dessus EA termine en disant De toute évidence il y a quelques rares individus chez nous qui n'ont pas été suffisamment bien formés On va rajouter des protocoles de sécurité On va envoyer un mail à tout le monde pour que personne ne saute les étapes Et du coup tout est bien qui finit bien L'explication de EA est possible mais pas probable Parce que l'impact de ces hacks est trop grand On parle non seulement de dizaines de personnes connues Mais on parle aussi de milliers de gens ordinaires C'est une occurrence Tout le monde qui joue à FIFA depuis des années connaît quelqu'un qui s'est fait hack à un moment Les stats disent que si on était juste sur quelques individus avec une formation lacunaire Ils n'auraient pas eu un impact pareil C'est d'autant plus difficile à croire que dans ces centres d'aide et d'appel Les gens ont des graphes à suivre Même si leur formation avait été lacunaire De toute façon ils ont des instructions de qu'est-ce qu'ils doivent faire dans chaque situation En fonction du problème de la personne qui les appelle Donc ce sera marqué noir sur blanc Que si quelqu'un veut changer une adresse mail il a besoin de présenter ça, ça, ça Donc véritablement Dans une large partie de ces hacks Très probablement que la vérification d'identité allait sauter intentionnellement Alors pourquoi ? La première raison ça pourrait être tout simplement le fait qu'ils soient payés au nombre de tickets réglés Dans ce genre de centre d'appel les gens sont mal payés Et ils sont payés à la quantité d'appel qu'ils règlent dans la journée Ça va beaucoup plus vite de sauter les trucs de sécurité Demander à quelqu'un de sortir ses papiers de prouver son identité etc etc Alors que je pourrais juste lui donner ce qu'il veut Plier le ticket en 5 secondes et en faire 40 de plus que mes collègues dans la journée C'est quelque chose qui a de grandes chances d'être attirant en fait Pour des gens qui n'ont pas trop de principes mais qui sont là pour pas se faire retourner par leur supérieur La deuxième possibilité c'est que les gens sautent intentionnellement la vérif d'identité Parce qu'ils sont rémunérés pour le faire et qu'ils sont complices des hackers Tout simplement C'est la théorie préférée de la communauté Et évidemment quand les gens commencent à perdre leur compte Ils sont en colère et ils aiment imaginer qu'il y a des complots Mais en vrai c'est pas si improbable que ça parce que chez EA il y a un passif D'abord des employés d'IA se sont fait attraper la main dans le sac En train de vendre des cartes rares dans le dos de leur entreprise Parfois pour des centaines parfois pour des milliers de dollars Donc ça c'est acté EA l'a reconnu Donc c'est un fait qu'il y a eu et qu'il peut y avoir de la corruption au sein de services d'IA Là dessus se rajoute cette histoire qui se passe non pas sur FIFA mais sur Apex Legends Qui est un autre jeu géré par EA Il y a ce joueur qui a fait sensation sur les forums Apex en déboulant en disant Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de mon compte Et peu importe le nombre de fois où je contacte le support pour récupérer mon compte Et bah il peut re-rentrer dedans comme si de rien n'était Comme s'il était à l'intérieur du système Il a vraiment fait sensation parce qu'il est arrivé avec des screens Des conversations qu'il a eues avec le hacker Parce que ce hacker avait tellement confiance en lui Qu'il a contacté le joueur qu'il avait volé sur Discord pour le narguer Pour lui dire je vais prendre ton compte Il y a plein d'objets très rares dessus Je vais le vendre, je vais me faire des milliers d'euros et tu peux rien faire Et plus important que ça dans cette conversation On voit que le hacker est vraiment à l'intérieur du système de support d'IA Par exemple au même moment le joueur est en conversation avec un type du support Qui s'appelle Yaman pour essayer de récupérer son compte Et le hacker lui envoie c'est pas la peine de parler à Yaman Il pourra pas t'aider Ou encore le hacker pour décourager le joueur de faire des demandes sans arrêt Pour essayer de récupérer son compte Va faire ban le compte pour triche Et 20 minutes après va le faire déban Alors qu'un déban sur Apex Agent c'est quelque chose qui prend au minimum un mois Mais il peut immédiatement cliquer et faire ban un compte Et le faire déban dans les 5 minutes après Donc le gars il a vraiment un niveau d'accès et un niveau de contrôle sur les comptes EA Qui ne devrait être donné qu'à des employés A ce niveau là soit les employés d'IA ont tellement pris la confiance Qu'ils se vantent de commettre des délits en plein jour Soit des hackers random extérieurs à l'entreprise Peuvent prendre un niveau de contrôle total sur le système de support d'IA Et les deux options sont également catastrophiques Au bout d'un moment il a trouvé quelqu'un chez EA qui avait vraiment envie de l'aider Qui s'est saisi de l'affaire Et qui lui a dit en message privé Oui c'est probablement un employé d'IA Une déclaration sur laquelle EA est revenu depuis Evidemment Quand son histoire a fait la une de reddit et de différents sites d'actualité Il y a des supérieurs qui ont fait en sorte qu'il récupère son compte Et qui ont pris le temps de bien préciser que non 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 Ça ne venait pas d'un employé d'IA Écoutez peut-être que c'est vrai peut-être que c'est pas vrai J'ai aucune preuve et soyons réalistes J'en aurai jamais Yé va tout faire pour qu'on en sache le moins possible sur cette histoire La seule chose que je peux dire C'est que si c'était un employé d'IA Ce serait pas étonnant Et ça va juste aller en s'empirant en fait Et pas à cause d'un truc qui est spécifique à EA C'est EA qui sert d'exemple dans cette vidéo depuis le début Parce qu'il y a des faits qui ont été avérés récemment chez eux Mais on est sur un problème beaucoup plus large Qui est que les boîtes qui traitent généralement de tech Ont pris de plus en plus d'importance dans nos vies Donc on leur a confié davantage Donc leurs responsabilités ont explosé Et pendant ce temps Leurs pratiques en matière de sécurité Elles ont pas explosé tant que ça Par exemple on sait que les gens qui bossent dans les centres d'appel Ils ont un taf pénible Ils gagnent pas grand chose Et même s'il y a aucun doute Qu'il y a des gens parmi eux qui sont pros et qui sont honnêtes C'est clair que c'est pas un environnement Qui tend à créer des gens qui sont extrêmement fiables Ce qui est un problème Quand ce que ces gens manipulent devient super important C'était pas bien Mais c'était déjà plus logique de la part d'IA Au début De payer 3 francs 6 sous Des gens pour parler avec des ados Qui comprennent pas pourquoi leur jeu FIFA Il démarre pas Parce que c'était pas très grave Aujourd'hui Ces gens ont un contrôle total Sur un système qui prend de plus en plus d'importance dans nos vies Avec le fait que le jeu vidéo devient de plus en plus gros Avec le fait que notre vie soit de plus en plus virtuelle C'est le fameux concept du métaverse Ça veut juste dire ça Ça veut juste dire qu'on passe de plus en plus de temps sur internet Et que c'est de plus en plus important pour nous Maintenant ces gens qui sont payés une misère Parce que personne trouvait que leur travail était important au début Ils ont au bout de leurs doigts Un océan infini de comptes Sur des dizaines de jeux différents Et sur certains jeux Et pour certaines personnes C'est des comptes sur lesquels les gens Mettent des milliers d'heures Sur lesquels ils mettent des milliers d'euros Sur lesquels Dont ils ont besoin pour vivre des fois S'ils sont influenceurs ou joueurs professionnels Et le sérieux avec lequel on scanne Les gens qui contrôlent ces univers électroniques A pas augmenté à la vitesse A laquelle ces univers électroniques devenaient importants pour nous Ça se voit particulièrement dans des trucs comme le SimSwap Qui est une nouvelle méthode de hacking Ça permet aux hackers de recevoir les SMS que vous êtes censés recevoir Et donc ça leur permet d'entrer dans les sites Où vous pouvez rentrer que si on vous envoie un SMS de sécurité Et vous rentrez un code Ça marche uniquement Parce que les hackers ont des complices à l'intérieur des opérateurs téléphoniques Et les hackers ont des complices chez les opérateurs téléphoniques Parce que les opérateurs téléphoniques encore une fois Payent leur centre d'aide absolument rien Et donnent un accès total à des gens qui ont recruté il y a un mois Avec zéro prérequis et qu'ils en ont rien à carrer Sauf qu'au début c'était pas grave Parce qu'il s'agissait d'expliquer à ta grand-mère Pourquoi elle arrive pas à envoyer des SMS Et aujourd'hui c'est des codes qui permettent D'arriver sur le site de sa banque D'arriver sur le site de son travail C'est des trucs qui sont plus qu'importants Qui sont cruciaux pour les gens Et qui sont encore entre les mains De gens qui sont pas formés Et qui sont pas sélectionnés pour avoir ce genre de responsabilité Voilà donc s'il y avait un truc à retenir de cette vidéo C'est que pas que dans le jeu vidéo mais dans la tech En général il y a actuellement Un décalage absolument terrible Entre l'importance que ces technologies ont dans la vie des gens Et les mesures que prennent les boîtes pour sécuriser ces technologies Mesures parmi lesquelles Il y a la sacro-sainte question Du qui a accès A ton système